Qui êtes-vous, Philippe Poutou ? Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux. Et à part Nathalie Artaud autour de ses pupitres, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal, un travail normal. Et justement, on nous met dans la peau du petit candidat, de celui qui ne représente rien, de celui qui n'a pas sa place ici. Je crois qu'on peut parler, nous, au nom de millions de gens qui souffrent de la crise, qui souffrent de cette société, qui ont ras-le-bol même de ce rouleau compresseur capitaliste qui détruit tout sur son passage, qui détruit à la fois les droits sociaux, mais qui, eux aussi, détruit l'environnement. Donc exprimer cette colère-là, d'en bas, contre des ultra-riches, en plus des richesses indécentes. On le voit, on aura l'occasion d'en parler ce soir, certainement. Contre ces politiciens aussi corrompus. Il y en a qui se reconnaîtront ici, autour de la salle, ou autour des pupitres. Ras-le-bol aussi de ces politiques réactionnaires, de ce racisme, de cette xénophobie, une ambiance qui essaie de retourner le mécontentement des gens contre les immigrés, contre ceux qui essaient de survivre, dans des situations dramatiques. Donc voilà, c'est cette colère-là que je veux exprimer dans cette campagne-là, que je veux aider à porter cette parole-là. Donc dénoncer ce système capitaliste, et en même temps aussi apporter une note d'espoir, de dire qu'un jour ou l'autre, et en tout cas très rapidement, ce qui sera d'actualité pour nous, c'est de riposter, de retrouver confiance dans nos propres forces, et de mêler des batailles pour changer tout ça. Merci Philippe Poutou. Il n'y a pas de petits et de grands candidats sur ce plateau, il n'y a que des candidats, M. Poutou. Vous l'avez remarqué, puisque vous êtes 11, et nous aussi, nous le remarquons. Merci à tous d'avoir plus ou moins respecté votre temps de parole. Et Philippe Poutou, vous, vous proposez l'interdiction des licenciements. Comment faire appliquer une telle mesure dans les entreprises, et comment est-ce que ça règle le problème des plus de 5 millions de chômeurs aujourd'hui dans notre pays ? Déjà, il faut partir de la situation actuelle. C'est 6 millions de chômeurs, un peu plus, chômeurs et précaires. Une grosse souffrance, des niveaux de vie qui se sont dégradés fortement. Et de l'autre côté, des richesses énormes, des profits énormes. 75 milliards de bénéfices pour les grosses entreprises, pour celles du CAC 40, des actionnaires qui se gavent avec à peu près 55 milliards d'euros l'année dernière. Tout ça, c'est en hausse, en grosse hausse. Et puis des milliardaires toujours plus riches, toujours plus milliardaires. Donc on voit qu'il y a de l'argent. Et donc le problème qu'il y a, c'est qu'on pense qu'il y a une politique différente à mener, qui est possible. Mais ça veut dire partager les richesses. Ça veut dire prendre là où il y a l'argent. Ça veut dire aller reprendre ce que les patrons, ce que les capitalistes ont piqué depuis des années à l'ensemble des salariés. Donc c'est la redistribution des richesses qui est à l'ordre du jour. Et donc ça passe par l'interdiction des licenciements. Évidemment, immédiatement, c'est des mesures urgentes. Ça passe par la réduction du temps de travail. Ça a été dit et ça sera dit par d'autres candidats. Et ça passe aussi par la retraite à 60 ans. Mais en tout cas, il faut partager le travail entre toutes et tous. Parce qu'il y a aussi, d'un côté, la question de maintenir l'emploi pour l'ensemble de la population. Mais il y a aussi combattre la souffrance au travail. Parce qu'il y a une intensification du travail. Il y a une véritable souffrance au travail. Le burn-out, même des suicides. Et la flexibilité, tout ça, il faut le combattre. Et c'est forcément en même temps. Comment vous créez des emplois ? Comment est-ce que vous les créez, en fait, les emplois ? Non, mais là, je suis en train de répondre tranquillement. Donc après, ne vous inquiétez pas. Mais nous, on pense que c'est des mesures autoritaires. Donc il faut interdire le licenciement. Il faut réduire le temps de travail. Et c'est comme ça qu'on créera des emplois. Et on sait que les moyens de le financer, ça existe. Le problème, c'est que nous, on pense que c'est une question de choix politique. Ce n'est pas du tout un problème technique. Ça s'impose. Alors évidemment, quand on voit aujourd'hui les politiciens qui sont là, ceux qui sont au gouvernement depuis très longtemps, qui nous justifient toutes les politiques ultra-libérales, on sait que ça ne viendra pas d'eux. Ça ne peut venir que d'en bas, par des batailles sociales. Et c'est pour ça qu'à Ford, par exemple, on se bat pour défendre nos emplois. C'est pour ça qu'à Haribo, aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour l'emploi. Ou Vélib, aujourd'hui, les salariés de faire manifestation. Voilà. Donc c'est des batailles sociales qu'il faut mener. Philippe Poutou, est-ce que votre projet d'ouverture des frontières est compatible avec la protection des emplois en France ? Juste, je voulais répondre à un truc qui était un peu avant, sur les charges sociales. Sur les travailleurs détachés. Non, oui, sur les charges sociales, c'est le mot qui revient souvent, qu'il faut diminuer les charges sociales. Il y a Fillon, Macron ou Le Pen qui défendent ça. C'est sur la création d'emplois. Oui, non, mais c'est pour dire que ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut diminuer les charges sociales. Les charges sociales, en réalité, c'est quoi ? C'est des cotisations sociales. On fait croire ces notes, mais en réalité, c'est ce qui alimente les caisses de la sécurité sociale. Donc à chaque fois qu'on diminue les charges sociales, on attaque la sécurité sociale et on attaque le salaire socialisé, tout ce qui peut être commun et collectif. Donc il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est 32 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de la sécurité sociale du fait des exonérations. Donc c'est pour dire que ces politiques-là, c'est des politiques d'attaque contre tout ce qui peut être collectif et contre l'ensemble des populations. Voilà, donc c'est maintenant, je veux bien parler de l'Europe. Sur la question de l'Europe, nous, on discute qu'aujourd'hui, enfin, je vais commencer par le protectionnisme. Pour nous, c'est une idée dangereuse, c'est même un piège, c'est de faire croire que finalement, les populations, elles seraient protégées derrière leurs frontières, qu'elles seraient à l'abri et que les capitalistes nationaux protégeraient l'ensemble des salariés. C'est un danger parce qu'en fait, ça divise les peuples et ça fragilise. Et en fait, en réalité, on aura toujours de l'austérité et même peut-être encore plus d'austérité. Parce que le problème, en réalité, c'est ça, c'est les politiques d'austérité. On veut nous faire croire que l'Union européenne, c'est elle qui imposerait l'austérité aux patrons ou aux États de chacun des pays. Car il faut, en réalité, l'austérité, tout le monde la veut, sauf qu'elle a été organisée à l'échelle européenne. Et c'est vrai que les traités européens ont permis d'organiser l'austérité à l'échelle du continent. Donc nous, ce qu'on discute, ce qu'on essaie de proposer, c'est à la fois, évidemment, d'abroger tous les traités européens qui organisent cette austérité-là, mais de répondre sur l'idée qu'il faut une autre Europe, une véritable Europe collective, solidaire, contre les banques, contre les capitalistes. On a vu les Grecs qui ont résisté contre l'austérité, les Espagnols, un peu partout. Donc c'est cette bataille-là. Donc oui, c'est pour l'ouverture des frontières, c'est pour une Europe collective et solidaire. Et donc ça passera juste de finir, parce que je vais peut-être prendre un peu de retard, mais sur l'expropriation des banques. Ça nous apparaît fondamental qu'il faut un monopole public bancaire à l'échelle européenne, parce qu'il faut enlever les moyens de nuire aux capitalistes, il faut une banque publique, qui permettrait justement de combattre la fraude fiscale, de combattre toute cette triche où ce sont des milliards qui sont planqués dans les paradis fiscaux. – Philippe Poutou, vous voulez que l'arrêt immédiat de l'état d'urgence, vous voulez aussi une police désarmée qui ne pourra donc pas arrêter les terroristes en cas d'attentat. Comment est-ce que vous comptez protéger les Français avec une police qui n'aura pas d'armes ? – D'abord, ça n'a strictement rien à voir. La police armée et le combat contre le terrorisme, ça n'a rien à voir. Nous, on pense qu'aujourd'hui, l'état d'urgence et la police surarmée, ça se sert du prétexte du terrorisme pour en fait intensifier la répression, museler les contestations, on l'a vu à travers les mouvements contre la loi travail, on l'a vu contre la COP21, les militants écologistes qui se sont fait arrêter injustement. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une répression qui se généralise et on nous explique qu'aujourd'hui, plus la police sera armée, plus il y aura de répression, plus il y aura dans les quartiers populaires une police qui fera du sécuritaire et qui fera chier les jeunes, y compris aujourd'hui… – Vous parlez de terrorisme là ? – Non mais moi, je parle de… parce que vous parlez du désarmement de la police, je vous explique pourquoi on est pour le désarmement de la police. – Il y a certains attentats qui sont stoppés par des policiers en arme, vous le savez. – Je peux juste finir tranquillement, ça serait pas mal. Le désarmement de la police, nous, c'est une réponse urgente parce qu'aujourd'hui, on le voit, l'armement de la police, ça sert à réprimer, ça sert à attaquer, tout sauf des terroristes. Et aujourd'hui, c'est des jeunes qui meurent. C'est une dizaine par an à peu près. Et récemment, il y a eu le drame d'Adama Traoré et encore récemment, c'est le chinois Liu Xiaoyu qui s'est fait tuer. Donc ça, c'est inadmissible. Donc nous, on est évidemment pour le désarmement de la police et on est même pour la dissolution de corps spécifiques de la police qui joue au sécuritaire dans les quartiers populaires. Maintenant, la lutte contre le terrorisme, nous, on pense que ce qui serait efficace, c'est d'arrêter les interventions militaires qui aggravent la situation des peuples, qui aggravent la misère et qui fait qu'aujourd'hui, ça renforce ces démigrations. Donc on pense que l'État français, mais comme l'Union européenne, ont une responsabilité énorme dans l'aggravation de la situation des peuples au Moyen-Orient, en Turquie, en Irak, dans tous ces pays-là. Donc c'est l'accumulation d'interventions militaires crapuleuses qui sont responsables de la situation. Et aussi, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut arrêter des ventes d'armes à des pays comme le Qatar, à l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'ils sont les financeurs du terrorisme international. Donc ça, c'est inadmissible de parler de démocratie, de se vanter d'être une démocratie, et en même temps d'avoir des complicités et des liens commerciaux avec des dictatures et donc des gens qui soutiennent les terroristes. Donc ça, pour nous, c'est fondamental. Et on pense que si on ne fait pas ça, on ne crée pas les conditions favorables pour combattre le terrorisme, parce qu'en fait, cette situation-là, elle crée le terreau favorable au développement du terrorisme. Et juste pour finir, on a vu la... Merci, 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 Philippe Poutou. Ça fait deux minutes pour une réponse d'une minute. On va vers Philippe Poutou, qui se retourne vers nous, peut-être. Vous êtes avec nous. Un président exemplaire, c'est quoi pour vous ? Je ne vais pas reprendre directement la question, parce que je pense que c'est quand c'est émotion du débat. Parce que c'est vrai que non, mais question de moralité politique, en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps, de triches, de vols, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment, qui a été condamné à la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais dites-vous vos propositions ? Ce n'est pas parce que je n'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, pas du tout. Donc, la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc, Dassault, je disais, donc je reprends, il ne fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux, clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça, voilà. Donc, on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il n'y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler, non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. – On n'accuse pas comme ça. – Oui, non, d'accord, oui. – Ah, merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, à côté, alors, elle va peut-être réagir aussi, mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, alors là, ce n'est pas ici, c'est l'Europe. Alors, l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, refuse d'aller aux convocations policières. Donc, peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... – Ce coup-là, vous êtes pour la police. – Ça illustre, oui, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà, vous, vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. – Mais là, au moins, ça permettra de dire que l'anti-système, c'est de la foutaise. Maintenant, je vais finir sur la question de ce monde politique. Donc, nous, on pense que le problème des politiciens corrompus, parce que c'est quand même très généralisé, je ne dis pas, on ne dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un problème, et ça, c'est la professionnalisation de la politique. Voilà, donc, on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres, et ça, c'est scandaleux. Je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui, c'est 1 100 euros, et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 9 millions de gens. Donc, tout ça, c'est scandaleux, c'est écœurant. D'ailleurs, ce que je dis là, plein de gens m'ont tweeté, m'ont dit des SMS, vas-y, balance ça, il y en a ras-le-bol. Donc, c'est ça qu'on a envie de dire. Donc, nous, on pense qu'il faut limiter le salaire des politiciens, maximum le salaire moyen d'un salarié, il faut arrêter le cumul des mandats. Et ça les rendra moins corrompus de baisser leur salaire ? Au moins, déjà, ils courront moins après le poste, déjà, on pense. Ça sera moins payé. Et l'autre truc qui peut être avantageux, s'il vous plaît, on est dans un débat présidentiel, chacun donne son opinion, mais peut-être pas de réaction du public, vous êtes chacun derrière vos candidats. Moi, je ne peux pas réagir. Un peu de sérénité, un peu de sérénité. Jean-Philippe Poutou, vous ne voulez pas être président. Alors, par quoi vous remplacez cette fonction ? Une petite réponse, juste avant, Le Pen a sorti un mensonge, mais ça, c'est une fois n'est pas coutume, sur la protection, soi-disant, des délégués syndicaux. Donc, en fait, il n'y a pas de protection du délégué syndical, si ce n'est contre les discriminations, et encore que c'est très relatif, parce qu'en fait, c'est s'il y a l'autorisation de l'inspection du travail de la DDT ou du ministère. De toute façon, il y a licenciement du délégué syndical. Juste pour rappeler que des délégués syndicaux... Ça répond à la question. Oui, non, mais juste parce que... Bien sûr, bien sûr, allez-y, finissez. Ça raccourcira mon temps, peut-être, mais donc, aujourd'hui, les délégués syndicaux sont licenciés, même révoqués dans la fonction publique. C'est le cas de certains cheminots à Goudieur ou à Air France ont été même menacés, enfin, même plus que ça, condamnés à de la prison, avec sursis, finalement, mais quand même. Donc, c'est pour dire, quand les délégués syndicaux sont convoqués par la police et la justice, ils y vont. Voilà. Pas contrairement à d'autres qui se protègent par le système. Donc, voilà, c'était pour rappeler tout ça. Par quoi remplacez-vous la fonction de président puisque vous n'en voulez pas ? On parle des institutions, aujourd'hui. Pas de souci. En fait, nous, on veut une démocratie directe. Aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie réelle. Il y a une représentation politique qui est complètement discréditée. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne croient plus. Ça va se réduire certainement par pas mal d'abstentions parce qu'il y a un ras-le-bol de tout ça. Au-delà des affaires, il n'y a de toute façon aucun crédit de ces gens-là. Donc, nous, on discute d'une démocratie directe. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, à Bure ou à Sylvain. C'est un des quatre projets complètement dingues, destructeurs de l'environnement où la population devrait pouvoir décider. Il devrait y avoir à tous les échelons de la société. il y a eu un référendum, M. Poutou. Il y a eu un référendum à Notre-Dame-des-Landes. Un référendum. Oui, mais un référendum trafiqué. Oui, oui, oui. Ça existe, c'est référendum. Mais un référendum, ce n'est pas la solution. Et puis, quand il y en a des vrais, de toute façon, on ne tient pas compte de la vie de la population. C'était le cas en 2005. Donc, en fait, la seule garantie de démocratie, c'est que la population puisse décider directement. Sinon, après, voilà, on a un témoin qui fait ce qu'il veut. Vous êtes élu, n'importe qui est élu, pendant 5 ans, il peut mentir, enfin, faire l'inverse de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit dans la campagne. C'était le cas. C'est fini, tout simplement. Je vous en prie. Voilà. Donc, nous, c'est pour ça, c'est la démocratie directe, c'est le contrôle par en bas et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, c'est, voilà, j'oublie certainement des trucs. Nous, on pense qu'il faut qu'un élu soit révocable à tout moment, que la population puisse virer justement un élu qui ne respecte pas ses promesses et ses engagements. On pense qu'il faut, voilà, puis la révocation, enfin, les mandats, tout ça, il faut, voilà, bon. Allez, allez, Philippe Poutou, j'aimerais que vous preniez la parole sur les services publics gratuits, s'il vous plaît, Nicolas, il ne peut rien. La parole est à Philippe Poutou. Donc, d'abord, nous sommes pour la reconnaissance d'un état d'urgence sociale. Beaucoup de chômage, je redis les chiffres, je lis, j'ai le papier sous les yeux, 6 millions de chômeurs, une pauvreté, c'est 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parmi eux, ce sont des centaines de milliers de retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des retraites très basses et donc en dessous de 1 000 euros. Il y a un gros problème, une grosse crise du logement, 4 millions de gens vivent dans des conditions exécrables. Et puis, il y a des problèmes de la santé où on sait qu'un peu plus du tiers, pas loin de 1 sur 4, n'arrivent plus à se soigner pour des raisons financières. Donc, la réponse à tout cela, à cette urgence sociale-là, c'est forcément des services publics très développés. Donc, des services publics, je vais lister ce qui nous apparaît essentiel dans les services publics. Nous, on pense qu'il faut permettre l'accès gratuit aux besoins fondamentaux de la population. Donc, c'est un service public du logement, un service public de la santé, évidemment, un service public du transport avec la gratuité du transport qui permet justement de sortir du tout voiture, du tout camion. Il y a aussi un aspect environnemental dans cette question-là. Un service public de l'éducation, de la culture et de l'énergie, notamment parce qu'il faut qu'on enlève encore une fois les moyens de nuire aux capitalistes. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir du nucléaire, qu'il faut combattre les énergies fossiles et donc, du coup, ça passe forcément par un service public de l'énergie avec expropriation des entreprises capitalistes pollueuses. Donc, c'est ça qu'on met en avant comme service public. Après, évidemment, la question qui est posée puisque j'entends beaucoup parler de « on rase gratis » et tout ça, c'est quand même terrible venant de gens qui prennent les politiques ultra-libérales. Jusqu'à présent, on pense que ceux qui rassent gratis, c'est plus pour les patrons, les capitalistes, les milliardaires publics quand il paye sa famille. Donc, nous, par rapport à la dette, nous, on pense qu'il faut annuler la dette, effectivement, parce que la dette, c'est vraiment un système de pompage des richesses qui remplit les coffres-forts des banques et donc, il faut annuler ces dettes qui sont complètement illégitimes et ça, déjà, ça donnerait des moyens aux États et après, récupérer de l'argent, ça passe par une fiscalité, c'est-à-dire qu'en fait, il faut augmenter l'impôt sur les grosses fortunes, il faut augmenter l'impôt sur les sociétés, le ramener à 50% au minimum parce que c'était le cas il y a une trentaine d'années. Il faut une fiscalité qui fait payer les riches de plus en plus et c'est comme ça qu'on ramène de l'argent, tout l'argent qui a été détourné dans la poche des plus riches, c'est comme ça qu'on le ramène pour la collectivité et ça nous permettra de financer les services publics. Dans les services publics, il y a la question de rendre service à la population, donc de protéger la population mais il y a aussi les conditions de travail. Donc, il faut embaucher massivement dans l'éducation nationale, dans la santé, évidemment, mais en règle générale, c'est un peu dans tous les services publics, même il faudrait construire d'autres services publics. On parle du quatrième âge, il y en a qui, je crois, qui l'ont abordé, la petite enfance, tout ça c'est important, il faut embaucher et il faut embaucher dans la santé, ça a été abordé. C'est vrai qu'il y a une souffrance au travail qui est terrible et là je vais faire une petite remarque à Macron parce que, en fait, vous avez parlé à un moment donné que la pénibilité c'était pas bien d'en parler pour le travail et que le travail c'était émancipateur et en fait ça se voit que vous ne connaissez pas grand chose au travail et qu'à force d'être banquier énarque et puis ministre mais finalement on ne comprend pas ce qui se passe réellement. Donc il y a une véritable souffrance au travail et une véritable pénibilité donc en fait il faut embaucher pour soulager et combattre toutes les logiques de marchandisation, toutes les logiques de flexibilisation et donc de pression et de harcèlement sur l'ensemble des salariés. Ça craque aujourd'hui dans la santé mais ça craque un peu partout, ça craque à la poste. Donc tout ça c'est dramatique donc c'est forcément des embauches et des moyens pour absolument répondre donc à cette situation d'urgence sociale. Philippe Poutou. Nous d'abord on ne s'adresse pas aux Français comme ça enfin c'est pas notre problème on s'adresse à l'ensemble de la population en fait parce que dans français ça veut dire quoi ? Qu'on ne compte pas les étrangers qu'on ne compte pas les résidents qui viennent d'ailleurs donc voilà nous on s'adresse à l'ensemble de la population et plus particulièrement aux exploités à ceux qui payent très cher la crise à ceux qui sont en colère contre ce système là donc c'est tout cela qu'on veut rassembler et puis le mot français il est d'autant moins juste que justement j'ai envie de parler de la Guyane de la lutte qu'il peut y avoir en Guyane aujourd'hui donc contre la pauvreté justement je vais dire deux mots là-dessus contre la pauvreté pour des services publics pour en fait que la population puisse vivre normalement et une lutte aussi contre l'accaparement des richesses parce que la Guyane c'est un pays riche les richesses sont accaparées par l'état français et il se trouve que la Guyane ce sont les restes de l'empire colonial français et nous on soutient cette lutte sociale on soutient la couleur de la population guyanaise mais en même temps on pose le problème aussi du droit des peuples à l'autodétermination contre le colonialisme français contre les restes du colonialisme français donc c'est pour ça que là aussi on aurait des tas de choses à dire sur cette question de nationalistes et chauvines et donc justement l'exemple de la lutte du peuple guyanais ou de la population guyanaise et bien c'est pour nous un exemple c'est un exemple qu'on peut résister aux politiques d'austérité qu'on peut résister à l'exploitation et à l'accaparement des richesses par les capitalistes et cette lutte là elle montre aussi que donc on peut se faire entendre par la grève générale par les occupations par les blocages tout ça pour nous c'est important parce que nous ce qu'on pense c'est que justement ça devrait s'étendre cette colère là et ce qui nous manque aujourd'hui c'est la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes nous notre camp social c'est justement se sentir capable de se faire respecter de se défendre et donc on veut que ce mouvement là il s'étende et on pense que ici aussi en France c'est important vous levez la main mais enfin j'ai encore un peu de temps par rapport aux autres mais c'est important qu'il y ait des mobilisations sociales oui mais bon après comment on fait les différentiels parce que là il y a un truc il y en a qui vont partir avant les autres et nous on va finir je ne sais pas quoi il y a un truc qui va se passer parce qu'il y a un écart quand même donc il y a des batailles sociales à mener et on pense qu'aujourd'hui le partage des richesses justement tout ce qu'on a plus ou moins discuté ce soir ça s'imposera par des luttes sociales donc en fait le voter voter NPA c'est un vote utile de ce point de vue là c'est exprimer ça cette perspective là cette perspective de revanche cette perspective de combat social de faire payer les riches et on sait qu'aujourd'hui l'enjeu va être là ça sera de préparer tout ça et donc c'est pour ça que ça va être intéressant de voter pour nous et qu'un score relativement important pour nous ça pourra redonner confiance au camp des exploités